La douzaine d'expressions. Thème. Ancêtre. Ancêtre. Les ancêtres désignent les individus d'où une personne descend, remontant généralement sur plusieurs générations. Ils englobent les parents, grands-parents, arrière-grands-parents, et ainsi de suite, formant la lignée familiale et généalogique d'un individu. Les ancêtres jouent un rôle crucial dans l'histoire et l'identité d'une famille ou d'une communauté, et dans de nombreuses cultures, ils sont honorés et vénérés pour leur sagesse, leur héritage et l'influence qu'ils continuent d'exercer sur les générations actuelles. 1. Faire des recherches sur ses ancêtres. Cette expression fait référence à l'action de retracer et d'étudier l'histoire de sa famille et de ses ancêtres pour en connaître davantage sur ses origines. Exemple. Elle passe des heures à faire des recherches sur ses ancêtres pour découvrir d'où sa famille vient. Grâce à des documents anciens, il a pu faire des recherches sur ses ancêtres jusqu'au XVIIIe siècle. 2. Remonter aux ancêtres. Cette expression signifie remonter dans le temps, généralement pour évoquer des pratiques, des coutumes ou des traditions qui ont été transmises depuis de nombreuses générations. Exemple. La recette de cette soupe aux légumes remonte aux ancêtres de ma grand-mère. Cette danse traditionnelle remonte aux ancêtres de notre culture. 3. Les ancêtres gaulois. Cette expression est souvent utilisée pour désigner les Gaulois, les habitants de la Gaule antique, et fait référence aux origines historiques de la France. Exemple. Lors de cette fête médiévale, nous nous habillons comme les ancêtres gaulois pour célébrer notre histoire. Les ancêtres gaulois ont laissé un héritage culturel important en France. 4. Rendre hommage à ses ancêtres. Cette expression implique de montrer du respect et de la reconnaissance envers ses ancêtres, généralement en préservant leur tradition ou en perpétuant leur mémoire. Exemple. Chaque année, nous rendons hommage à nos ancêtres en allumant des bougies sur leur tombe. Il a choisi de suivre la carrière militaire pour rendre hommage à ses ancêtres qui étaient des soldats. 5. Être fier de ses ancêtres. Cette expression signifie être satisfait et honoré de l'héritage culturel, historique ou familial transmis par ses ancêtres. Exemple. Elle est vraiment fière de ses ancêtres qui ont joué un rôle important dans l'histoire de la région. Nous devrions tous être fiers de nos ancêtres qui ont surmonté de nombreuses épreuves pour nous offrir un meilleur avenir. 6. Marcher sur les traces de ses ancêtres. Cette expression implique suivre le même chemin ou les mêmes activités que ses ancêtres, généralement pour perpétuer une tradition ou une profession familiale. Exemple. Il a décidé de marcher sur les traces de ses ancêtres en devenant pêcheur, comme son grand-père. En devenant médecin, elle a choisi de marcher sur les traces de ses ancêtres qui étaient tous des professionnels de la santé. Cette expression renvoie à l'ensemble des biens matériels et immatériels que l'on reçoit de ses ancêtres, qu'il s'agisse de biens familiaux, de traditions, ou de valeurs. Exemple. La vieille maison en pierre est l'héritage de nos ancêtres, nous ne voulons pas la vendre. L'héritage culturel de nos ancêtres est une source de fierté pour notre communauté. 8. Les coutumes de nos ancêtres. Cette expression désigne les pratiques et les traditions transmises de génération en génération au sein d'une famille ou d'une communauté. Exemple. Pendant les fêtes de Noël, nous suivons toujours les coutumes de nos ancêtres en préparant des plats traditionnels. Les coutumes de nos ancêtres sont ancrées dans notre vie quotidienne. 9. Les secrets des ancêtres. Cette expression fait allusion à des informations, des récits ou des connaissances qui sont transmis de manière confidentielle de génération en génération au sein d'une famille. Exemple. Elle nous a révélé les secrets des ancêtres concernant la fabrication de ce remède naturel. Les secrets des ancêtres sont précieusement gardés par la famille depuis des siècles. 10. Le patrimoine de nos ancêtres. Cette expression englobe les biens culturels, historiques, architecturaux, ou naturels qui ont été légués par nos ancêtres et qui font partie du bien commun de la société. Exemple. La restauration du château médiéval est essentielle pour préserver le patrimoine de nos ancêtres. Le patrimoine de nos ancêtres contribue à l'identité nationale. 11. La sagesse de nos ancêtres. Cette expression souligne le fait que les générations précédentes possédaient souvent une grande sagesse et de précieuses leçons de vie que nous pouvons tirer profit aujourd'hui. Exemple. La sagesse de nos ancêtres nous rappelle l'importance de respecter la nature. Les proverbes anciens reflètent la sagesse de nos ancêtres. 12. L'héritage spirituel de nos ancêtres. Cette expression se réfère aux croyances religieuses ou spirituelles qui ont été transmises par les ancêtres et qui continuent à influencer la vie spirituelle de la famille ou de la communauté. Exemple. Nous honorons l'héritage spirituel de nos ancêtres en célébrant les mêmes festivals religieux chaque année. Le chamanisme était l'héritage spirituel de nos ancêtres, et nous le pratiquons encore aujourd'hui. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Élise avait toujours été fascinée par son histoire familiale. Dès son plus jeune âge, elle entendait parler des ancêtres gaulois lors des cours d'histoire à l'école. Un jour, poussée par la curiosité, elle décida de faire des recherches sur ses ancêtres pour en savoir plus sur ses racines. Armée d'un carnet et d'une plume, elle commença à remonter aux ancêtres, plongeant dans de vieux registres familiaux, échangeant avec des membres âgés de sa famille, et parcourant les archives en ligne. Ce voyage la mena à découvrir un riche héritage, des histoires de bravoure, des traditions perpétuées à travers les générations, et même les coutumes de ses ancêtres qui étaient encore célébrés dans sa famille. Un jour, alors qu'elle explorait le grenier de la vieille maison familiale, Élise tomba sur un journal intime, révélant les secrets des ancêtres. C'était l'histoire d'une aïeule qui, contre toute attente, avait combattu pour l'égalité des femmes dans un monde dominé par les hommes. Ressentant une connexion profonde avec son passé, Élise décida de marcher sur les traces de ses ancêtres. Elle visita les lieux qu'ils avaient habités, rendit hommage à leurs tombes, et plongea dans la sagesse de ses ancêtres, cherchant à comprendre les leçons qu'ils avaient apprises. Lors d'une visite dans un village ancestral, elle fut présentée à une vieille femme qui lui parla de l'héritage spirituel de leurs ancêtres. Elle lui raconta comment ils vénéraient la nature, respectaient la terre et cherchaient l'harmonie dans leur vie. Emportée par ces récits, Élise décida d'organiser une cérémonie pour célébrer le patrimoine de ses ancêtres. Elle invita toute sa famille, partagea ses découvertes et célébra l'héritage qui leur avait été transmis. La fête fut un succès. Tous étaient fiers de leurs ancêtres, reconnaissants pour le passé qui avait façonné leur présent. Élise réalisa à quel point il était essentiel de se souvenir, de comprendre et d'honorer ceux qui étaient venus avant nous, car c'est en connaissant notre histoire que nous pouvons vraiment nous comprendre. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien de suite.